Bonsoir Donc moi je vais vous parler un peu de Maloc J'ai essayé de faire un peu de la merde avec Et du coup je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait Donc le talk va se décomposer en trois parties Au début je vais vous donner un peu de contexte sur de quoi exactement je vais parler Et un petit côté historique pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que la codebase du Maloc dont je vais parler est en ce moment Enfin pourquoi elle est dans cet état là Et ensuite je vais présenter un peu les internals de ce Maloc là Je vais pas non plus rentrer trop dans les détails C'est à dire je vais pas m'attarder sur des détails d'implémentation Je vais plus présenter l'algo général et les structures de données qui sont utilisées Et enfin je vais montrer deux techniques de corruption de données que j'ai utilisées et implémentées Et histoire que vous pensiez pas que je me fous totalement de vous Je vais tenter de faire deux démos Ok donc déjà Maloc Si on regarde vite fait dans Notman Maloc c'est une fonction qui prend une size Et qui va nous retourner un bloc de mémoire dans lequel on va pouvoir écrire de la donnée arbitraire Maintenant des Maloc il n'y en a pas qu'une seule implémentation Il y a Jeu Maloc qui est utilisé par FreeBSD Tc Maloc celui de Google Il y a Auto Maloc celui d'OpenBSD Et nous on va s'attarder sur celui de l'AGLIPC Maintenant Si je veux parler du Maloc de l'AGLIPC Je suis automatiquement obligé de parler de DL Maloc et de PT Maloc Parce que ça a été un peu les ancêtres du Maloc de l'AGLIPC qu'on connait actuellement Donc DL Maloc pour Dougliz Maloc Qu'est-ce que c'est ? C'est un allocateur mémoire qui a pour but d'être un General Purpose Allocateur C'est-à-dire que c'est un allocateur qui est censé fit pour à peu près tous les use cases Donc ces buts ont été énoncés clairement par Dougliz Et c'est qu'on veut maximiser la portabilité Minimiser l'empreinte mémoire On veut de la perf On veut que ce soit customisable Et on veut aussi qu'il y ait de la localité Et minimiser les anomalies Donc ça c'est pas forcément évident de voir à quoi ça correspond tout de suite Donc je vais le détailler un peu Ce qu'on entend par localité C'est qu'on a envie que des allocations successives Se fassent dans des espaces contigués en mémoire C'est-à-dire que par exemple je vais allouer deux blocs de 42 bytes J'aimerais bien qu'ils soient dans un espace contigué en mémoire Simplement pour des raisons de cache ou de choses comme ça Parce que s'ils ont été alloués l'un après l'autre On peut penser qu'ils vont être utilisés au même moment Donc on n'a pas envie d'aller niquer nos caches comme ça Et minimisation des anomalies On a envie qu'il n'y ait pas de cas pathologiques C'est-à-dire qu'on veut que ce malloc-là ait un comportement acceptable Pour un peu tous les cas d'utilisation C'est-à-dire que les applications fassent beaucoup de gros mallocs Ou beaucoup de petits ou un peu des deux On veut que le comportement soit acceptable dans tous les cas Ensuite PT malloc PT malloc c'est un fork de DL malloc Qui était fait par Wolfram Glodger Pour l'adapter à un contexte d'exécution avec beaucoup de threads Ce qu'il faut savoir c'est que le DL malloc de base Il n'était pas fait pour être exécuté sur plusieurs threads en simultané Donc il y avait l'entièreté du malloc et du free Qui étaient des sections critiques Donc il n'y a pas vraiment de parallélisation Et donc ce qu'il a fait Wolfram Glodger C'est qu'il a implémenté un système d'arena Qui permet justement d'optimiser le fonctionnement du malloc dans un milieu multisprésé Et enfin le malloc de la GELIP-C Donc ça il est basé sur PT malloc 2 Qui est celui dont je viens de parler juste avant Maintenant il y a eu beaucoup d'adaptations qui ont été faites pour l'intégrer dans la LIP-C Et le code, si on regarde le code du malloc de la GELIP-C Il n'est plus trop ressemblant à celui du PT malloc de Wolfram Glodger Maintenant je vais passer aux structures de données Dans la structure de données de base qu'on peut retrouver dans malloc c'est un chunk Un chunk qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des données et des métadonnées Ces métadonnées elles vont utiliser un boundary tag Ce qu'est un boundary tag en fait c'est que la taille d'un chunk Elle va être présente au début ainsi qu'à la fin, enfin avant et après le bloc de data Ce qui permet quand on a un bloc de data free de remonter facilement au bloc d'avant ou au bloc d'après J'en ferai un peu plus en détail là-dessus, juste après Les métadonnées elles sont également interprétées différemment suivant le contexte Donc je vais y revenir également juste après Et il y a un truc qui est gardé à l'esprit c'est que les chunks ils sont en permanence alignés sur deux fois la size of size t Donc comment ça se présente un chunk qui a été alloué ? On va retrouver un champ qui n'est pas complètement défini C'est celui qui va dépendre du contexte Donc j'ai un schéma juste après qui explique bien le truc Donc on va se focus un peu sur les deux qui sont en dessous Data ça va être justement le bloc que malloc va vous retourner C'est à dire que quand vous allez faire un malloc, lui il va créer ce gros bloc là Mais il va vous retourner en pointeur sur le début de data ici Ensuite size ça va être la taille du bloc Afin de pouvoir passer au bloc d'après Au niveau de la quantificité de la mémoire Et enfin on retrouve trois flags ici Comme je disais, la size c'est tout le temps un multiple de deux fois size of size t Donc les trois bits de poids faibles de la size vont être à zéro Donc ce qu'ils font dans la GLIPSC c'est qu'ils utilisent ces trois bits de poids faibles pour stocker des flags Celui-ci c'est pour les arenas Donc ça va dépendre de si on est sur l'arena principal ou si on est sur une thread arena Je y reviendrai plus tard Celui-ci c'est pour savoir si le chunk a été mmap Ou géré par les arenas internes à malloc Et celui-ci c'est pour dire que le chunk qui est avant celui-ci dans la mémoire est utilisé ou pas Un chunk qui a été free On va retrouver les mêmes champs ici Par contre l'espace qui est utilisé pour la data Elle va être réutilisé pour storer un forward pointer et un backward pointer Ces deux pointeurs vont servir à linker le chunk dans des structures de données qu'on va voir juste après au niveau des arenas Qui vont permettre de le storer dans une liste doublement chaînée circulaire Donc quand je disais que ça dépendait du contexte les champs du malloc Quand on va voir ce chunk là par exemple qui est utilisé et le chunk juste avant qui est free Si on free celui-là on va avoir envie de regrouper les deux chunks Donc ce qu'on va vouloir faire c'est remonter au chunk d'avant C'est pour ça qu'on a dans ce cas là Ça va être le preview size dans ce cas là Pour qu'on puisse remonter au bloc d'avant Maintenant si le bloc qu'on a avant est utilisé Afin de ne pas perdre l'espace Ce qui va se passer c'est que le chunk d'avant il va déborder sur celui-là Afin d'occuper la data qu'il y avait ici Ensuite les heap Donc en fait une heap c'est simple C'est un espace constitué en mémoire qui est subdivisé en chunk C'est tout le temps aligné sur un meg Et enfin les arenas Donc les arenas c'est une structure de données qui référence une ou plusieurs heap Et elle peut être partagée entre un et plusieurs threads Elle contient des structures de données qui vont manager les chunks qui sont free Et il y a plusieurs possibilités au niveau des arenas C'est à dire qu'on peut avoir une main arena qui va être l'arena qui sera créée par défaut Quand vous allez lancer un processus Et des threads arenas Les threads arenas comme leur nom l'indique C'est des arenas qui vont être créées quand vous allez lancer des threads C'est même plus intelligent que ça C'est à dire que quand vous allez lancer des threads Ils vont essayer de récupérer des mutex d'arena Et s'ils échouent à récupérer des mutex C'est qu'il n'y a pas assez d'arena Et donc ça va automatiquement en créer des nouvelles En créer des nouvelles oui Mais il y a une certaine limite C'est à dire que ça va être limité à deux fois votre nombre de choeurs en 32 bits Et quatre fois en 64 Donc pour résumer un peu tout ça Vous avez un processus avec le main thread et deux autres threads Ils vont chacun pouvoir référencer une ou plusieurs arenas A l'exception du main thread qui va pouvoir référencer une seule arena Et chacune de ces arenas va pouvoir posséder une ou plusieurs heap Il y a un truc à bien comprendre C'est qu'un chunk ça peut appartenir qu'à une seule heap Et une heap ça peut appartenir qu'à une seule arena Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ce qui contenait ces chunks On va voir les structures de données qui permettent de manager ces free chunks Donc là on a quatre types de structures de données On a les bins, le last reminder, le wilderness chunk Et on a mmap qui permet de gérer certains chunks aussi Donc les bins, il y en a quatre types aussi Il y a les unsorted, fast, small et large Les small bins ça va être des bins qui vont contenir des chunks Qui sont désignés comme small Qu'est-ce qu'un chunk qui est small ? C'est un chunk qui est de taille inférieure ou égale à 504 bytes Ces bins ils vont être de taille bien définie Ils vont pouvoir référencer des chunks d'une taille unique Et ils sont tous séparés par des espaces de 8 bytes C'est à dire que votre bin numéro 2 Parce que ça commence au bin numéro 2 Va pouvoir référencer des chunks de 16 bytes Le numéro 3 de 24 bytes Et ainsi de suite jusqu'à 504 Et donc comme je disais juste avant Tous les chunks sont stockés dans des listes circulaires doublement enchaînées Donc après les small bins, on a les large bins Vu que les small bins ne peuvent contenir que des chunks Qui sont de taille inférieure ou égale à 504 Et bien eux ils vont pouvoir contenir les autres Donc on a 63 qui sont espacés logarithmiquement C'est à dire qu'on va avoir 32 bins Qui vont être espacés de 64 bytes Et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier bin Donc le 127ème qui va contenir toutes les tailles restantes Et ils sont triés en ordre décroissant Pour pouvoir assurer le comportement best fit de Maloc Donc ça c'est la fonction qu'ils utilisent Enfin la fonction, la macro qu'ils utilisent Pour dispatcher sur les différents bins Ensuite On a aussi un type de bin spécial Qui est l'unsorted bin Donc il n'y en a qu'un seul de celui-là Et les blocs vont être juste simplement enchaînés C'est équivalent à une queue en fait Et ce qui va se passer c'est que Dès qu'on va free un bloc Ou qu'on va splitter un bloc Et donc quand on splitte un bloc On va renvoyer la première partie Avec Maloc C'est de l'espace qui est disponible Pour l'utilisateur qui est appelé Maloc Et la deuxième partie qui reste On va vouloir la rendre disponible Pour d'autres allocations futures Donc ces deux types de blocs On va les mettre directement Dans l'unsorted bin Et c'est plus tard Qu'il y a une fonction qui va s'occuper De les redispatcher dans les bins correspondants Ça permet de ne pas avoir Le même bout de code Qui s'occupe de dispatcher les bins A plusieurs endroits De dispatcher les chunks A plusieurs endroits différents dans le code Enfin les fast bins Ça c'est des bins Qui vous contiennent des chunks Qui vont de 16 bytes A 64 fois Enfin en gros ça va aller de 16 à 64 Ou 128 en 64 bits Et pourquoi on fait ça ? Parce que ça overlap avec les small bins En fait la particularité de ces fast bins C'est qu'on va les insérer en tête Donc c'est pareil Ils contiennent tous des sizes spécifiques Et les insertions et déletions Elles sont atomiques C'est à dire que Quand on va vouloir maloquer ou free Des petits chunks On va pas avoir besoin de grab la mutex Pour pouvoir faire nos insertions et nos déletions Donc du coup ça va être plutôt rapide Ensuite Alors maintenant qu'on a vu les bins Le wilderness chunk On peut s'y appeler topmost chunk Ce chunk là Ça va être celui qui est Au bord d'une arena Alors en fait Quand je dis d'une arena C'est plutôt C'est celui qui va être à la fin D'une des heap d'une arena Et ça va être le seul chunk Qui va pouvoir augmenter en taille En fait Sa taille elle va être augmentée Via SBRK Pour le Le thread principal Qui va avoir la main arena Ou via mmap Pour les threads Donc comment ça se passe Donc ça c'est le cas de la main arena Par exemple Vous allez avoir votre Votre segment Text Votre segment data Et Vous allez avoir du coup La section data La bss Et juste en dessous Votre heap Quand vous allez Donc là vous avez le break De votre programme Quand vous allez appeler SBRK Ça va décaler ce top set là Et donc la heap On a vu que c'était une succession de chunks Et donc le dernier de ces chunks là Ça va être ce qu'on appelle le wilderness chunk Et donc quand on décale l'offset de fin de heap Avec SBRK Ce chunk là va avoir sa taille qui va augmenter Et c'est comme ça qu'on gère les allocations Dans ma heap Et enfin on a un dernier type spécial de chunk Qui est le last streaminder chunk C'est celui là qui va permettre justement De favoriser la localité Au niveau de l'algo On va à chaque fois On va à chaque fois qu'on va casser un chunk en deux Donc le split On va Le morceau restant On va le mettre On va le référencer En tant que last streaminder Ce qui va permettre Si on a besoin de resplit juste après De directement aller sur celui là Et de pas en prendre un autre Parce que ça va causer de la fragmentation du coup Enfin MMAP C'est utilisé pour toutes les allocations Supérieures ou égales à 120 kilobytes Sous réserve que Le wilderness chunk Ne contienne pas déjà l'espace nécessaire Donc c'est vraiment utilisé en dernier sort Et voilà Au niveau des algorithmes Ah oui pardon Donc en gros Ça c'est la structure qui définit une arena Et Donc malloc state c'est une arena Et donc on peut voir la mutex Et Les Les différentes structures de données dont je viens de parler Au niveau des algorithmes Quand on va Vouloir malloc un chunk Au début On va Regarder si La taille de ce De ce qu'on veut allouer Correspond à ce qu'on peut trouver dans un face bin Donc si on en trouve un dedans Très bien on le prend Sinon On va regarder Si On peut en trouver un dans un des small bin Sinon Même histoire On passe au suivant Là on va Arrêter de chercher des Des chunks en vitesse On va prendre tous ceux qui sont les fast bin Et on va les consolider Quand on dit consolider en fait Il y a un Quand on met des chunks Dans les small bin Et les large bin Ils vont être consolidés C'est à dire qu'on va regarder si Le chunk suivant en mémoire Ou le chunk précédent en mémoire Ils sont free Et s'ils sont free On va merger les deux Afin de Diminuer la fragmentation Par contre quand on va ajouter Un chunk Dans un face bin Là on va pas faire de consolidation Parce que ce qu'on veut C'est une opération atomique Et si on commence à vouloir faire De la consolidation Bah c'est mort Quand on commence à changer plus Qu'un seul pointeur Et bah c'est plus possible Donc quand on ajoute des chunks Dans les face bin Ils sont pas consolidés Et c'est à ce moment là Si on a pas trouvé De small chunk correspondant On va les consolider Pour voir si on en trouve pas un Une fois qu'on a fait ça On va regarder dans les Dans l'unsorted bin Si on trouve pas Un chunk qui correspond En même temps qu'on va regarder ça On va en profiter Pour prendre tous les chunks Qui sont là Et les redispatcher Sur des small ou des large bin Même histoire Si on a trouvé aucun On part sur le last reminder On regarde s'il est assez gros S'il est assez gros On le split La deuxième partie Part en nouveau Last reminder Et on retourne la première Sinon on part sur les large bin Donc là on va prendre La range Qui correspond Au last On va prendre la range Le bin qui correspond A la taille Qu'on veut On va partir du dernier Et donc le plus petit Et on va remonter Jusqu'à en trouver un Qui correspond Si on en trouve pas On part sur Wilderness chunk On essaye De l'extend Si besoin Et pour Quand la taille qu'on demande Est supérieure à 128k On va fallback sur Mmap Le free C'est très simple aussi On va récupérer un chunk Via les flags Que j'ai montré juste avant On va tout de suite savoir Si c'est un chunk Qui a été Mmap ou pas S'il a été Mmap On va directement Le Munmap On a rien d'autre à faire Par contre S'il a pas été Mmap Dans ce cas là On va partir sur les fast bin On va Si le chunk qu'on a free Fait la bonne taille On va l'ajouter Dans le fast bin S'il ne fait pas La bonne taille Par contre On va le consolider Donc pareil Le merge Avec les chunks Contigues en mémoire Et Si ce n'est pas Le Enfin si le chunk suivant N'est pas Le Wilderness chunk On va le mettre Dans l'unstorted bin Et enfin Si ce chunk Qu'on essaie de consolider C'est Un chunk Qui est contigu Au Wilderness chunk Dans ce cas là On va Reculer l'offset Du Wilderness chunk Pour Inclure Celui qu'on essaie De free dedans Et on va trimmer Le Wilderness chunk Si nécessaire Pour libérer de l'espace Au niveau Corruption mémoire Du coup Avant Il y avait un truc Qui était super bien Qui a été mis en évidence Par Solar Designer Et Quand on voulait En fait On pouvait avoir Deux blocs Enfin Deux chunks Alloués Et si le premier Overflowait sur le deuxième On avait possibilité De créer Un faux chunk Donc on se retrouve Avec une succession De trois chunks Dont un faux Qui a été crafté à la main Et cette macro là Qui permet en fait De retirer un des chunks D'une des listes Chaînées des bins En fait Il va Faire aucun check Il n'y avait aucun check Dans les vieilles versions De Maloc Et du coup On peut se retrouver Avec Cette chose là C'est à dire Qu'en fait On va pouvoir Écrire Deux adresses Arbitraires En mémoire Donc maintenant Ça ne marche plus Parce que Donc ça c'était Avant 2004 Et en 2004 Il y a eu une série De patch Qui ont corrigé Tout ça Donc c'est à dire Qu'avant On pouvait Overflow Enfin Integer overflow Au niveau de la taille Donc ça Ça a été corrigé Par ce patch là La macro Dont je parlais Justement Maintenant Ils ont rajouté Un check Pour vérifier Que Ce n'est pas Des pointeurs Qui pointent Sur des dots Arbitraires Il y a eu Un check De rajouté Pour les doubles free Et Bah pareil Check de détection De corruption Donc maintenant Sur Le malloc Qu'on a actuellement Moi je vais vous l'essayer De par exemple On a vu Que quand on faisait Un free D'un chunk Il partait Direct D'un chunk Qui était Compris Entre 16 et 128 bytes Il partait Directement Dans les fast bins Donc moi Ce que j'ai voulu faire C'est Je me suis dit Pourquoi Pas free Deux fois Le même chunk Comme ça Il arrive Deux fois Dans les fast bins Et Quand je vais faire Deux malloc Juste après Vu que ça prend Directement Dans les fast bins Je vais me retrouver Deux fois Avec le même pointeur Je vais avoir Deux endroits De mon programme Qui pointent Deux pointeurs Qui pointent Vers la même zone mémoire Et Ça va être marrant Le problème C'est qu'il y a Des checks Évidemment Donc ça ne marche pas Ce qui est sympa Par contre C'est que malloc Il va nous dire À peu près À quel endroit C'est Donc si on fait Un grab On va se retrouver Avec l'endroit Qui a fail Et si on va dedans On voit que le check C'est juste Voir si L'élément Qui est en tête Deux listes C'est Celui qu'on essaie De free Donc bah Dans ce cas Ce qu'on va faire C'est qu'on va allouer Deux chunks Et on va en free Un On va free On va free le premier On va en free un autre Pour le rajouter juste devant Puis on va en free un deuxième Et on va voir Comment ça se passe Et donc bah Quand on fait ça On se retrouve avec Justement Les Bah deux mallocs Qui retournent Le même pointeur Ensuite Il y a Dans un des fracs Qui est Pas trop vieux Une autre technique Qui a été exposée Qui s'appelle House of force Et en gros Le principe Ca va être Donc il y a des prérequis Quand même Il faut pouvoir Overflow sur le Wilderness chunk Et Juste après Avoir Un malloc D'une taille Arbitraire Et un Deuxième malloc D'une taille Il faut juste Que ça soit Plus gros Que les small bins Donc comment ça va marcher En fait Ce qu'on va Ce qu'on peut voir Ici c'est que Il va Calculer le remainder Avec Cette macro là Donc cette macro là Qu'est-ce qu'elle fait Elle ajoute juste La taille Avec l'offset Qu'on a Ce qu'ils appellent Victime ici Ca va être le top Donc le Wilderness chunk Et on va récupérer Sa taille On va additionner Les deux Et ça va devenir Le nouveau Wilderness chunk Du coup le principe Du truc en fait Ca va être De Dans un premier temps Via Via l'overflow De Changer la taille Du Wilderness chunk On va vouloir le passer A la taille maximum Parce que derrière On va vouloir faire Une allocation Qui va faire Overflow ce truc là Pour le faire retourner A un autre endroit Qu'on a déterminé en mémoire Donc on va faire Un premier overflow On va changer la taille Ca tombe bien C'est juste après Enfin si on a alloué un chunk On a toutes les chances Que celui qui soit juste après Ce soit Wilderness chunk Donc on a juste à overflow Entre 4 et 8 bytes Et on va se retrouver Sur le champ size Du Wilderness chunk Donc là On va vouloir lui mettre Un moins 1 Un 0xFFF Et Ca c'est bon pour l'overflow Ensuite on va vouloir faire Un malloc Qui va Faire Integer overflow Ce truc là Donc On va Donc ça c'est la La première partie C'est l'overflow Où on le tête à 0xFFF Ensuite On va Faire un malloc D'une taille déterminée Donc On va Prendre La target adresse Où on veut aller On va lui rajouter Un truc qu'on a calculé Qui est globalement Un alignement Et on va lui ajouter La position actuelle Du Wilderness Et si on additionne tout ça Ca fait Notre target Moins 8 Parce qu'il y a quand même La taille du header Et Une fois qu'il a Fait ça Si tout se passe bien On se retrouve avec Notre Nouveau Last Reminder Qui vaut La valeur La valeur De notre De notre target Donc qu'est-ce qui va se passer Si on fait Un malloc Juste après Qui est assez gros Pour ne pas piocher Dans les large bins Ce qui va se passer C'est qu'il va aller taper Dans le Wilderness chunk Vu que le Wilderness chunk Il est Il pointe sur La zone Qu'on a défini Il va Nous retourner Un chunk Qui pointe sur Cette zone là Et bah Là il suffit Qu'on puisse faire Des opérations dessus Après Et on a un peu gagné Là je l'ai fait pointer Sur une variable de la stack Mais c'est évident Que ce qu'on va vouloir chercher A faire en temps normal C'est le faire pointer Sur EIP Pour pouvoir le changer Juste après Et donc si on compile Et lance ça On voit que Maloc Du coup il me retourne Mon adresse Qui est sur la stack Et donc J'ai été du coup Trop vite Donc je tente Je tente Merci Merci donc voilà il m'a bien retourné deux fois le même chunk donc ici et donc maintenant si je lance celui-ci normalement il est censé me retourner mon adresse sur la stack c'est pareil c'est le même code que tout à l'heure voilà donc au niveau des références il ya pas mal de bons gros papiers assez intéressant qui rentrent beaucoup plus dans les détails que mon talk et qui présente des techniques qui sont beaucoup plus poussées il y a notamment des techniques d'exploitation de corruption mémoire qui sont super intéressantes avec des on contrôle la zone où l'aréna va être alloué et on peut du coup remplacer des pointeurs habitraux en mémoire tout à l'heure tu as dit que en gros il y avait certains chunks qui étaient du coup MAP et en gros si je voulais augmenter la taille du wilderness chunk la zone elle devait être même remap quoi en gros mais moi ma question c'est du coup la zone elle devait être agrandie quoi en gros non en fait ça c'est ce qui se passe pour la main arena où tu vas avoir une main heap qui va être augmentée en taille avec SBRK mais quand t'es sur des threads arena les heaps elles vont être allouées avec MAP donc tu peux pas les agrandir parce que si tu veux les agrandir tu vas passer par MREMAP du coup si tu changeais MREMAP le truc va potentiellement changer de place c'est pour ça que les arenas peuvent référencer plusieurs heaps donc une thread arena tu vas allouer une deuxième heap avec MAP et ça va continuer sur celle-là ok ok j'ai compris merci merci